Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews, alors on vous en a pondu pas mal des épisodes mine de rien. C'est le combien là d'ailleurs ? Le 51 ! 51 je t'aime, j'en parle étonnant ! C'était peut-être pas nécessaire comme blague ? Oh si on peut plus rigoler... Bon ok, on va s'y mettre quand même sérieusement avec le commentaire de Rémy Montagne qui nous dit Très bon travail, abusant, de qualité et concis. Votre format serait super pour des écoles, et faire passer des messages importants ! Bravo à vous ! Merci Rémy. Concernant les écoles, pas de soucis, on va écrire au ministre de l'éducation, et puis on va essayer de faire tourner ça quoi. On va essayer de lancer un grand programme, on va essayer d'enverser le système, on va essayer de... D'enchaîner peut-être ? Oui, on va enchaîner, donc du coup sans plus attendre, le sommaire. Un nouveau système de surveillance va permettre de traquer les suspects jusque dans leur planque. Ensuite, après un an sur Mars, la NASA vient de publier certains de ses résultats, et ça fait du bruit. Puis nous verrons qu'il y a du nouveau du côté des batteries lithium, qui pourraient devenir complètement souples. Et enfin, on ne pouvait pas passer à côté d'Elon Musk, et de l'avancée de son projet interplanétaire Starship. Et sur ce, du coup, sans plus attendre, générique. Une nouvelle technique de reconnaissance vient de voir le jour, et elle se base sur la démarche des gens. Parce que la façon dont vous vous déplacez, bah elle est unique, et elle peut même permettre de vous identifier. Exactement comme votre visage ou vos empreintes digitales. Mais ça n'a rien de nouveau votre truc. Eh bien, si, puisque là, on parle d'identifier la démarche des gens à travers un mur. Et là, ça t'en bouge un coin, hein ? Tu fais moins le mal, hein, j'ai envie de dire. J'avoue, ça m'intrigue. Eh bien, ne bouge pas, puisque je vais tout t'expliquer. Cette technologie, qui a été renommée Exmodal ID, fonctionne grâce aux ondes Wi-Fi. Et en fait, c'est assez simple à comprendre, il suffit d'avoir deux bornes Wi-Fi, et quelqu'un identifier. Ah, jusque là, rien de compliqué, je crois que mon grand-père utilisait ça. Oui, évidemment. Alors, la première borne émet des ondes, elles vont ensuite rebondir sur la personne en mouvement. Et la deuxième borne, elle, reçoit les ondes, et elle arrive à analyser la démarche de l'individu par rapport à la trajectoire des ondes reçues. C'est un petit peu comme si t'envoyais plein de balles rebondissantes sur quelqu'un, et selon comment elles reviennent, tu sais exactement où était la personne et à quel moment. C'est un petit peu en même temps le même principe que l'écolocalisation des sous-marins ou alors des dauphins. Ensuite, bah, on compare ces données avec des vidéos de gens qui marchent, et on peut trouver à quelle personne ça correspond. Tout bêtement. Alors, comme à chaque fois, avec ce genre de technologie, on se demande à quoi ça va bien pouvoir servir. Eh bien, l'équipe du projet a pensé à des applications assez variées. Tout à fait, Arnaud, et donc déjà, de manière assez évidente, ça pourra servir dans le domaine de la sécurité pour localiser des suspects, même s'ils sont planqués dans un bâtiment. Et sinon, cette invention pourra aussi s'intégrer aux maisons connectées. Bah ouais, imaginez. Vous rentrez dans une pièce, et votre maison vous identifie grâce à votre démarche. Eh bah, du coup, elle pourra changer la lumière, la température, ou même la musique, selon vos préférences. Waouh, c'est le futur, hein ! Eh bien, ça bouge du côté de l'Antarctique, puisque un glacier immense vient de se détacher. Mais quand je dis immense, là, je déconne pas. On est quand même sur 315 milliards de tonnes de glace. Pour vous donner un ordre d'idée, le morceau qui s'est détaché fait 15 fois la taille de Paris. Exactement, on est sur un sacré glaçon, là. Mais bon, a priori, pas d'inquiétude, puisque les scientifiques qui ont fait cette observation assurent que c'est tout à fait normal. En fait, les grandes barrières de glace sont toujours en train de bouger. Et leur cycle naturel les oblige parfois à perdre de la glace pour compenser le fait qu'elles en gagnent le reste du temps. Ça n'a donc là rien à voir, pour une fois, avec le réchauffement climatique. Alors vous savez, le 26 novembre 2018, l'atterrusseur InSight se posait sur Mars pour mieux comprendre sa structure. Cette mission embarquait aussi un sismomètre pour mesurer l'activité tectonique de la planète rouge. Et donc, vu que ça fait un an qu'ils sont sur Mars, presque, les outils ont déjà eu le temps d'enregistrer tout un tas de mesures. Et la NASA vient de publier certains résultats. On a donc la chance de pouvoir entendre les premiers séismes martiens. Exactement, des séismes martiens. Et on va vous les faire écouter, puisque un fichier audio, bah, ça vaut mieux que mille mots, comme on dit. C'est pas ça l'expression, mais on a compris l'idée. Euh, ouais, bah du coup, ouvrez vos écoutilles. Non, c'est toujours pas ça, gamin, mais t'y es presque. Bon, bref, c'est parti. Alors, du coup, comme vous l'avez entendu, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut pas dire que ça fasse péter des décibels, cette histoire. Mais en même temps, c'est quelque part assez émouvant de pouvoir se dire que ce son que vous avez entendu, il s'est passé à des millions de kilomètres de chez nous. Alors, pour être plus précis sur ces enregistrements, ils correspondent à deux tremblements de Mars, qui sont censés être représentatifs de l'ensemble de l'activité sismique de la planète. Pour info, ces enregistrements ont dû être retravaillés avant d'être exploitables. Parce que même si le sismomètre est très sensible, bah, les fréquences étaient trop basses pour être audibles à l'oreille humaine. Euh, ouais, déjà que là, ça casse pas des briques, mais bon, on vous a mis le lien en description si vous voulez aller écouter ça. Nos meilleurs scientifiques ont débarqué sur la planète Mars. Et puis, ils ont disparu. Sans laisser de traces. Les autorités britanniques et australiennes ont annoncé récemment qu'elles travaillaient sur un projet de transport très ambitieux. L'objectif est de concevoir un avion capable de faire le trajet Londres-Sydney en 4 heures. Pour l'instant, ça prend plus de 21 heures. Exactement, donc le gain de temps n'est pas négligeable. Mais c'est crédible cette histoire ou pas du tout ? Bah, figure-toi que oui. En fait, tout serait possible grâce à un moteur hybride qui fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça, j'adore. Le truc est à mi-chemin entre le moteur d'avion et le moteur de fusée. Et il pourra faire voler l'aéronef à plus de 3000 km heure. En gros, trois fois plus vite et un peu plus qu'un avion de ligne. Donc là, on explose complètement la vitesse du son. Mais en même temps, ils nous disent que le bolide serait moins polluant que les cargos classiques. Ce serait donc tout bénef. Après, il prévoit qu'il faudrait attendre au moins d'ici 2030 avant d'acheter son billet. Les technologies évoluent, bon, on le sait. Mais du coup, il est temps que les batteries suivent le pas. Oui, puisque bon, les téléphones et les ordinateurs sont toujours plus fins, toujours plus légers et même pliables maintenant. Bah, c'est pas vraiment compatible avec nos vieilles batteries. C'est sûr que c'est pas toujours très conciliant. Mais ça y est, apparemment, des chercheurs de l'université de Zurich viennent de mettre au point un prototype de batterie lithium souple. Alors, je rigole pas, elle est vraiment souple. C'est-à-dire qu'on peut la plier, la tordre, l'étirer sans que ça coupe le courant et sans que ça l'abîme. Vous vous en doutez, mais pour réussir cette prouesse, il a fallu travailler sur les matériaux. Exactement, et la principale différence se situe au niveau de l'électrolyte. Bon, en gros, la substance qui conduit le courant dans la batterie va être remplacée par un gel à base d'eau, salé. Et ce gel promet une meilleure conductivité, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, il est plus respectueux de l'environnement et beaucoup moins risqué en cas de fuite. Pour créer la batterie, les chercheurs ont combiné ce gel avec d'autres matériaux flexibles. Finalement, c'est un gros sandwich, cette affaire. Les matériaux sont positionnés en plusieurs couches pour rester toujours conducteurs, même quand ils sont tordus. Alors, tout ça, c'est très bien, mais à quoi ça sert ? Bah, Eric, il pourrait y avoir plein d'utilisation. Déjà, si on crée des écrans enroulables, comme certaines marques le suggèrent, bah, va falloir enrouler aussi les batteries. Et c'est pour être pratique aussi pour les projets de vêtements connectés. On pourrait coudre directement la batterie dans le tissu, et on ne risquerait pas de prendre feu ou d'exploser comme avec les batteries lithium classique. Voilà, c'est pas pour vous faire flipper, mais bon, des batteries rigides qui explosent, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Un escape game très particulier vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux, et son but est d'expliquer le réchauffement climatique. Alors, l'expérience Gaïtika, c'est son nom, est plutôt tournée vers les enfants, mais on trouve que l'initiative est intéressante. En gros, le pitch, c'est que vous embarquez dans un vaisseau spatial direction les années 2100, et pendant ce voyage, il faudra prendre les meilleures décisions pour limiter le changement climatique sur Terre. Ah bah moi, je peux vous dire ce qui se passe en 2100, suffit de demander. Moi, c'est pas le sujet, coboye, on n'a pas envie de spoiler les gens. Allez, juste un petit aperçu. Par exemple, il n'y aura plus aucune trace de vie sur la... Je t'ai dit de la boucler, tu nous gâches tout le plaisir, là ! Bref, cet escape game est une façon ludique de s'éveiller à la problématique de l'environnement. Et ça, c'est plutôt cool, sachant qu'avec l'équipe, on aime bien faire de temps en temps des escape games. Donc ça nous parle. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le grand retour d'Elon Musk. Oh ouais, puisque le samedi 28 septembre, SpaceX a dévoilé le premier prototype assemblé de sa fusée Starship. Vous savez, celle qui est censée amener des humains sur la Lune, mais aussi sur Mars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en jette. J'avoue, il est immense et en acier étincelant, on peut pas le rater. Oh oui, et donc ce MK1, c'est le nom du prototype, devrait réaliser son premier vol d'essai dans quelques semaines, et un vol orbital d'ici seulement 6 mois. Alors on le sait, Elon Musk aime bien faire le show. Il a donc choisi de faire son annonce 11 ans, jour pour jour, après la première réussite du Falcon 1. Pour rappel, la première fusée qui a été tirée par SpaceX, et qui fut une réussite. D'ailleurs, pendant la conférence, on a pu voir les deux lanceurs côte à côte, et la différence de taille est plutôt impressionnante. Eh ouais, la fusée Starship mesure 50 mètres de haut et 9 mètres de diamètre, alors que le Falcon 1 est beaucoup plus fin et culmine seulement à 21 mètres. Eh ouais, on est donc devant la future fusée la plus puissante et la plus grande qui existe au monde. Ni plus ni moins. Bon, après, il ne s'est pas contenté de montrer le prototype, il a aussi diffusé une vidéo de l'intérieur de la fusée. Ouais, enfin ça, il l'a fait directement sur Twitter. Oui, bon, on sait aussi que sa façon de communiquer peut être un peu particulière. Et donc, comme je l'ai dit, Starship a pour ambition de coloniser la Lune et Mars. Elon Musk prévoit donc de faire son premier vol habité en 2021, d'emmener le milliardaire japonais Yusaku Maewaza et ses amis autour de la Lune en 2023, et puis finalement de faire voyager un équipage jusqu'à Mars en 2024. Un projet donc plein d'ambition pour ne pas changer. On a donc hâte de voir comment les premiers vols d'essai vont se passer, et si, encore une fois, Elon Musk s'est montré un peu trop enjoué dans les délais. Elon, comment ça va ? Ces moteurs-mère-là sont fantastiques. Mais merci, j'ai aussi un projet de jet électrique. Vraiment ? Oui ? Eh bon, je le ferai voler. Et bien voilà, encore une merveilleuse vidéo qui s'achève, pleine de connaissances, d'envie, d'apprendre, de talent, de... Ouais, bref, vous l'aurez compris, on s'amuse toujours autant à vous faire ces vidéos, donc on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire quelles news vous avez préférées en commentaire, on a hâte de lire tout ça. Et du coup, vous êtes content d'avoir eu des nouvelles d'Ellen ? Ah, c'est vrai que pour Elon Musk, vous nous en parlez tous les jours, donc on n'en peut plus. D'ailleurs, si vous aimez les histoires des grands entrepreneurs, venez faire un tour sur Poisson Fécond, il y a une bulle qui est sortie très récemment, et ça devrait vous plaire. Et ça part en autopromo sans pression. Bah écoute, Arnaud, en même temps, c'est ma chaîne, quoi. On fait assez de promos pour l'Astrolab sur Poisson Fécond, quand même, je pense. Bref, c'est tout pour moi. Bonne journée à tous, et à la prochaine. Ciao.